hé 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 la dame a peur que je la rappelle elle a peur que je la rappelle elle a peur que je la rappelle parce que vous savez avec télégramme avec télégramme tu peux cloner ton numéro tu peux cacher ton numéro chers camarades avec le télégramme tu peux cacher tu peux cacher ton numéro chers camarades donc chers camarades mais je pouvais la rappeler ne s'est pas bloqué, cette dame m'a bloqué et elle m'a dit que j'ai vu une seule fois l'une de tes vidéos et je vois que tu as une portée, il faut dire aux gens que ce que tu viens de dire dans ton direct là, les gens sont déjà presque prêts ici, ils sont prêts lisez le titre vous qui venez d'arriver, si tu as un deuxième téléphone il faut lire le titre avant de venir te connecter chers camarades, l'heure est grave l'heure est grave, l'heure est grave pour mon pays d'adoption, le Niger chers camarades je dis l'heure est grave, l'heure est grave connectez-vous, connectez-vous connectez-vous en masse partagez cette vidéo pour avertir les autorités du Niger partagez cette vidéo chers camarades, j'allais vous monter l'appel en absence, mais ça va se téléphone chers camarades partagez cette vidéo chers camarades l'heure est grave il est important que nous passions à l'état du caca peuplal chers camarades c'est pas du jeu je veux dire aux Nigériens ne dormez plus surveillez les frontières qui ont été citées là les pays qui ont été cités là et tout à l'heure j'ai parlé de Togo je faisais allusion au Bénin donc ceux qui ont bien écouté le communiqué avec moi le monsieur a parlé du Bénin moi j'ai parlé de Togo parce que Lomé est venu dans ma tête entends c'est pas Lomé c'est Kotonou je crois bien donc c'est le Bénin ok c'est le Bénin pour ceux qui m'ont fait des commentaires qui m'ont envoyé des mails ah pourquoi tu attaques le Togo c'est le Bénin je faisais allusion au Bénin pour quelqu'un même qui est concentré sur le combat la personne doit savoir que je faisais allusion au Bénin chers camarades je suis pas un ordinateur même un ordinateur se trompe adamant on peut faire ça faites un peu d'effort connectez-vous 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 chers camarades atteignez les 500 rapidement rapidement pourquoi de 20 même pas 400 vous savez combien ? 359 atteignez les 500 rapidement l'heure est grave et partagez-moi cette vidéo c'est pas du jeu dites à vos frères dites aux Nigériens il y a une dame qui m'a appelé ah mon cher inconnu on sait jamais j'ai décroché oui alors tu sais c'est bel et bien Hermann le patriote il a dit oui c'est moi pourquoi tu chocos comme ça ? ben c'est quoi chocos ? bon ok oui comment il peut vous aider ? ben tu sais je n'ai même pas eu le temps de l'enregistrer c'est ce que j'aurais dû faire et on m'a dit qu'il y a des applications qui enregistrent automatiquement quand on t'appelle je pense que c'est comme ça je l'ai fait parce que tant que le numéro n'est plus dans mon répertoire je vais enregistrer si j'avais enregistré j'allais vous faire écouter comme ça vous alliez me croire la personne parle comme blanche je ne sais pas si c'est une ivoirienne qui vit en France ou ben si c'est une blanche même mais chers camarades est-ce que vous avez lu ce que j'ai écrit chers camarades l'heure est grave une dame m'a appelé pour me dire que les gens sont prêts du côté de la Côte d'Ivoire les gens sont prêts c'est que monsieur Tiani ce que monsieur ce que les Tiani ont dit là c'est pas du jeu les gens sont prêts les pays qui ont été cités surtout mais la personne a nommé la Côte d'Ivoire il faut dire aux gens que les gens sont prêts il est c'est que la personne disait moi je viens t'informer si tu veux comment on peut être en contact moi je suis venu t'informer je t'envoie avec vous je vous envoie une information si vous voulez vous prenez ou pas vous défendez votre pays parce que je suis nigérien c'est même pas que je suis ivoirien vous défendez votre pays moi je vous envoie les informations mais comment vous avez mon numéro il faut que je vous laisse je dois partir la personne a coupé j'essaie de rappeler ça passe pas la personne m'a bloqué et la personne m'a bloqué parce que pourquoi il dit la personne m'a bloqué parce que sur le Telegram je pouvais rappeler même si son numéro est invisible parce que avec Telegram tu peux masquer ton numéro je sais pas si avec WhatsApp on peut faire ça chers camarades chers camarades j'ai dit les temps sont mauvais il faut que les gens passent à l'étape supérieure parce que tant que la base les bases militaires sont au Niger les gens sont capables de framponner chers camarades je ne peux pas démontrer ce que je dis mais j'ai dit quelqu'un m'a appelé pour me dire que les gens sont prêts c'est pas pour effrayer quelqu'un parce que le communiqué eux-mêmes ils l'ont dit eux-mêmes ils l'ont dit on va écouter encore le communiqué ici oui oui la répétition étant pédagogique je vais aller sur le site même eux-mêmes leur site là voilà on va écouter le communiqué parce qu'eux-mêmes ils l'ont dit t'es seulement ça c'est un gouvernement c'est pas un youtubeur ou bien un cyberactiviste ceux-là c'est un gouvernement ils parlent au nom d'un pays ils ne peuvent pas venir dire des choses qu'ils ne peuvent pas prouver ils ne peuvent pas venir dire des choses qui sont peut-être officieuses ou bien non ils ont des informations par exemple cette dame blanche qui m'a appelé ou bien en tout cas elle parle comme blanche mais ils ne peuvent pas affirmer que c'est une blanche en tant qu'elle voilà cette dame qui m'a appelé il peut avoir plusieurs de ces gens de dames là en Côte d'Ivoire qui donnent les informations de l'autre côté je ne sais pas si vous comprenez un peu il peut avoir bon Chris Yapi je ne lui fais pas confiance parce que lui c'est un rebelle Chris Yapi c'est un rebelle vous voyez non c'est pourquoi il fait ses vidéos ses collages il prend les vidéos de tout le monde souvent il prend les vidéos des cyberactivistes surtout ceux qui parlent pour les soroguels il prend les vidéos pour faire il ne peut jamais prendre une vidéo d'impro d'Umbederma le patriote il ne peut pas parce qu'il sait que nous ne sommes pas des rebelles comme lui mais le rôle qu'il joue d'après lui il y a des gens comme ça qui sont là-bas qui donnent les informations de l'autre côté chers camarades on va écouter écoutez très bien communiquez très bien depuis quelques jours des contre-vérités sur le désengagement des forces françaises illégalement présentes au Niger sont distillées en dessein par certains milieux dans le but de désinformer l'opinion publique nationale et internationale et de tromper le peuple nigérien et tous ceux qui sont épris de paix et de justice quant aux vraies intentions de la France le gouvernement de la république du Niger tient à donner les éléments de clarification suivants les éléments de clarification ça il faut que les choses soient claires dans la tête des africains on y va le 1er septembre 2023 1er septembre 2023 qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'heure 10 on y va le chef d'état major des armées du Niger a réussi à Zender le commandant des forces françaises au Sahel pour discuter d'un plan de désengagement des capacités militaires françaises du Niger parce que tout le monde a cru on a cru à cette nouvelle selon laquelle les Toubabous étaient prêts à enlever leur base militaire du Niger on a tous appris cela donc le chef d'état major est parti discuter avec le chef d'état major si vous voulez dans le but de pouvoir maintenant discuter comment enlever toutes ces bases militaires du Niger voici c'est quoi se passer seulement à la date d'aujourd'hui aucun progrès n'a été enregistré c'est comme s'ils n'ont même pas pris ça en compte la discussion il n'y a pas eu de progrès ils n'ont pas envoyé des télégrammes ils n'ont pas envoyé des notes au gouvernement du Niger pour dire que oui on va commencer tel jour dans tel mois pour enlever nos bases militaires quant à l'application du plan oui à la vérité il faut s'interroger sur la sincérité de l'annonce du plan de retrait français pour les raisons suivantes oui d'abord cette annonce de retrait nous vient d'un niveau opérationnel elle n'est donc portée ni par l'état major des armées françaises ni par le gouvernement français et n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel écrit et déclaratif comme cela est toujours de rigueur en pareille circonstance d'accord mais encore cette annonce de retrait des forces françaises au Sahel intervient à un moment où la France refuse de rappeler son ambassadeur déclaré personnellement grata par les autorités et la justice oui allons allons faut dépasser tout cela en outre il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique en outre il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale nationale et internationale quand depuis de l'annonce de ce plan de retrait la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CDAO voilà le problème qu'elle a donc pendant qu'ils ont dit qu'ils ont fait l'annonce et qu'ils ont dit qu'ils vont retirer les trucs et les journaux ont parlé de ça les télévisions nationales ont parlé de ça les panafricains comme nous autres on en a parlé tout babou commence à ravitailler les pays à côté les Côtes d'Ivoire les Togo pardon les Côtes d'Ivoire les Bénin les Sénégal vous voyez non voilà en tout cas c'est les trois pays qui sont normalement cités mais il suffit que le Tchad est dedans et certains pays sont dedans puisque eux-mêmes ils l'ont dit pour ne citer que ceux-là vous voyez donc l'appel que j'ai reçu chers camarades on dit les gens mais vraiment il ne faut pas faire confiance à Satan si tu as attrapé ta femme qui était en train de mettre je ne sais pas comment on appelle ça du poison de ta nourriture mon frère mon frère mon frère il ne faut plus lui faire confiance même si ta religion t'interdit de divorcer parce que c'est à ça que moi je crois mais on ne sait jamais les circonstances peuvent faire changer les choses mais mon frère il ne faut plus lui faire confiance il ne faut mettre caméra dans toute la maison le jour qu'elle prépare il ne faut venir t'arrêter toi-même elle n'a qu'à commencer à préparer elle n'a qu'à terminer devant toi elle n'a qu'à te servir tu vas les manger parce que le diable il y a des actions diaboliques il ne faut pas faire confiance il y a des mots des mots m-a-x m-a-x des mots qui peuvent arriver et qui peuvent être compréhensibles quelqu'un a volé ta télévision est parti vendre voilà soit c'est un voleur ou il avait faim il n'a pas d'argent ça on peut comprendre même pendant que tu dors une femme vient avec une machette comme ça avec un fan de ta tête et puis tu te réveilles ou bien ton neveu que tu as mis chez toi il venait avec une machette comme ça avec un hache il est rentré dans ta chambre et après tu te réveilles parce que nous sommes tous des demi-dieux des petits dieux donc souvent quand il y a une présence étrangère à côté de toi même si tu dors tu peux te réveiller un sursaut tu vois il a hache et puis dis non tonton j'ai vu un esprit ou bien je voulais que tu es cafard tu vois tu es cafard avec hache il ne faut plus faire confiance à ce neveu il faut le faire sortir de chez toi je suis en train de dire à quelqu'un ici il ne faut jamais faire confiance à un diable merci à la personne qui a mis les 50 étoiles ne fais jamais confiance à un diable chers camarades le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir le diable ne change jamais sa nature c'est pourquoi Dieu l'a chassé du ciel chers camarades il y a des actions humaines qu'on peut comprendre mais il y a des actions il faut en méfier à vie chers camarades et je vous dis que ce qui se passe dans mon pays voilà ce qu'ils vont dire en outre non on va partir doucement il dit en outre écoutez bien depuis de l'annonce oui la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CDAO dans plusieurs pays de la CDAO oui allons dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger voilà donc pourquoi la France déploie ces choses là c'est pour une déstabilisation du Niger et cette personne anonyme m'a dit de dire moi je dis je suis un cyberactiviste que les gens sont prêts les gens sont prêts dans quelques pays y compris mon pays chers camarades les gens sont prêts chers camarades mais le problème moi je vais dire ici à ces gens là allez-y attaquer parce que la violence nous n'a le monopole de la violence et ça je l'ai toujours dit aux gens qui sont en Côte d'Ivoire quand je faisais beaucoup de vidéos concernant ma nation la Côte d'Ivoire j'ai toujours dit aux partisans de Dramawatara aux partisans des Soro Guillaume à tous les rebelles et les chefs rebelles que ce que vous avez fait subir aux autres peuples ne pensez pas que vous êtes les seuls maudits et que les seuls violents nous n'a le monopole de la violence parce que les choses peuvent changer de manière drastique vous n'allez pas croire vous n'allez pas croire que les autres peuples vont devenir très sanguinaires que vous vous n'allez pas croire à chers camarades parce que le deuxième Gaou souvent il refuse d'être Nyata donc j'ai dit à tous ces pays qui ont été cités le Sénégal la Côte d'Ivoire et le Béné et qui ont été ravitaillés en armes en blinder ou je ne sais pas moi et qui manigassent pour aller faire la guerre n'oubliez pas que le Niger n'est pas seul à ça je vous le dis très clairement n'oubliez pas que le Niger n'est pas seul parce que attaquer le Niger c'est attaquer le Mali et le Burkina eux-mêmes ils sont déjà habitués à la guerre Mali, Burkina toujours ils sont au front ils sont déjà habitués c'est vous qui n'êtes pas habitués et ils sont habitués ils sont toujours au front en train de se faire avec le terreau voilà mais ils ne déploient pas parce qu'une armée il y a des stratégies on ne peut pas déployer toute l'armée ça veut dire tous nos équipements à cause de terreau on prend quelques drones pour les framponner et on a nos 3000 drones nos 1000 drones le combien de drones qui sont couchés pour des choses très sérieuses le jour que vous allez attaquer le Niger vous allez le regretter ça je le dis à ces 3 pays qui ont été cités surtout à la Côte d'Ivoire le jour que vous allez attaquer le Niger ne pensez pas que la guerre va se dérouler seulement au Niger parce que vous pensez qu'on est en Ukraine ne pensez pas que la guerre va se dérouler seulement au Niger si vous attaquez le Niger ne soyez pas étonné qu'il y ait un bombe qui de nulle part pour tomber dans le plateau d'Ayopougon partout c'est de ça qu'il s'agit parce que quand vous allez commencer à tuer les militaires maliens au Niger mais ceux qui sont ici ceux qui sont sur le sud ceux qui sont restés au Mali s'ils sont fâchés ils vont orienter leur truc là de l'autre côté ah oui donc laissez la sous-région tranquille abandonnez vos trucs malsaines que vous êtes en train de faire chers camarades nous sommes dans une lutte et tout à l'heure quand j'ai fait le direct j'ai vu des personnes qui défendaient la France mais je tombe des nus ce n'est pas à faire le sorogon qui m'a énervé il y a d'autres même qui défendent la France c'est-à-dire pendant que nous on se tue on se casse le cul pour sortir des griffes françaises il y a des gens mais vraiment mais je suis étonné il y a des gens qui défendent c'est-à-dire ils viennent dans le direct pour écrire pour défendre la France mais l'Africain mais le contenu le contenu a été maudit comment ? c'est comme tu vas voir ici aux Etats-Unis les Américains sont dans un combat et puis tu vas tu vas voir un Américain qui va aller contre mais ça c'est impensable le jour qu'on dit les Etats-Unis ont déclaré la Gaia contre la Chine ou bien contre la Corée ou bien contre un pays c'est là vous allez comprendre ce qu'on appelle patriote Etats-Unis a raison vous allez comprendre l'attitude des Américains vous amusez ce qu'on appelle patriote c'est là vous allez comprendre l'attitude des Américains vous les voyez et vous allez dire hey where are you from hey welcome how you like United State of America oh yeah welcome 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 mais un Junok a dit il y a guerre il y a guerre entre ton pays même nous-mêmes qui sommes ici on va prendre les hommes pour aller contre notre pays d'origine si il y a la guerre est-ce que vous le savez quand tu te vas demander une nationalité là tu prêtes serment on appelle ça off of allegiance tu prêtes serment ah oui tu prêtes serment si le pays-ci est en guerre contre le Niger je n'aurai pas d'autre choix je n'aurai pas d'autre choix si ce pays-ci est en guerre contre la Côte d'Ivoire moi je n'aurai pas d'autre choix parce que je ne peux pas me renier je ne peux pas me renier mais voilà des Africains il y a des frères Africains qui se cachent le cul depuis le matin je n'ai même pas encore mangé je n'ai rien mis encore sous ma langue parce que j'ai pris le temps je suis parti couper les fleurs j'ai travaillé j'ai mis mon tout dans les trous j'ai repassé mes habits j'ai lavé mes habits et puis je les ai repassés ça m'a pris tout le temps j'ai fait ça c'est mon troisième direct du jour les directs me prennent le temps tout me prend le temps je dois faire montage pour servir aussi ma population sur Youtube il est 13h il n'est que le même 14h non je ne vois même pas l'heure attends-toi il n'est que le même il est 14h passé 14h43 depuis le matin même piment il n'est pas commis sous ma langue sur ma langue il n'est même pas pour manger voilà frigo qui est rempli de nourriture chers camarades tellement je suis occupé et tellement aussi le temps que je reprends pour prendre soin de moi quand il y a quelque chose je suis obligé de venir faire direct mais j'ai vu des gens mais je tombe des nus mais j'ai eu la nausée des gens qui défendent encore la France au 21ème siècle il y a les africains à la peau sombre qui défendent encore l'armée française mais on est où là mais on est où même défendre Soro-Guillaume on peut comprendre des rebelles qui défendent leur grand frère il n'y a pas de problème on dit il a demandé soi-disant pardon il n'y a pas de problème défendre Draman Ouattara bon les gens veulent manger avec le pouvoir il n'y a pas de problème mais défendre l'armée française mais le niveau de votre incrédulité n'est même pas comparable au mot maudit le mot maudit le mot maudit votre niveau d'incrédulité je ne sais pas si vous comprenez le français il n'y a aucun mot dans le dictionnaire qu'on doit prendre pour comparer à votre incrédulité vous ne savez pas que c'est le tout babou qui nous crée des problèmes et que c'est eux qui nous mélangent c'est eux qui volent nos sous-sols mais c'est à cause de nous on est ici aujourd'hui imaginez la Côte d'Ivoire dès que tu as BTS tu as un bon boulot moi je suis quitté la Côte d'Ivoire avec licence le maudit je suis quitté en Côte d'Ivoire avec licence vous dangerez pour mettre dessus je suis quitté en Côte d'Ivoire avec licence ils sont en train de tout recommencer ici encore je recommence mes études à partir du bac BTS licence j'ai mis dans caniveau ils ne prennent pas ça en compte ici ils prennent seulement le bac en compte tu as oublié de partir à partir du bac encore pour faire bachelors pour rentrer dans master mais c'est dans mon pays tu as licence tu as le travail qui va avec tu as bac tu as le travail qui va avec tu as BTS tu as le travail qui va avec mais il y a quoi ici le garba me manque les petites rondelles d'Abidjan ça nous manque les nouches nous manquent tout nous manque on a oublié de manger cheesy burger hamburger big mat hé les gars mais vous êtes maudits ceux qui défendent la France mais vous êtes maudits ni 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 comment on dit ça en doula là ni 100 ans il y a oublié le mot là encore il y a un mot que j'avais demandé un jour ici tiens mais vous êtes maudits et puis il paraît que la plupart c'est les partisans des dramas mais vous êtes maudits chers camarades non mais vous êtes maudits non mais vous êtes maudits même au 21ème siècle il y a des gens qui défendent encore l'armée française mais quand j'ai vu les commentaires même je même je les bloque et puis mon doigt trame mais pourquoi ils sont devenus un noir même pourquoi ils ne sont pas devenus un chinois je ne sont pas devenus hé vraiment hé mais les gars vous êtes maudits ouais allez-y à l'école un peu hé tiens hé mais je peux même plus faire le direct je vais couper le live hé mais vraiment hé parce que depuis que j'ai fait le combat je n'ai pas encore vu ce genre de commentaires il a fallu que je je dise que son roguem son vent est rempli de caca les gens ont commencé à défendre l'armée française je n'avais jamais vu ça encore dans un commentaire ni sous je n'ai pas encore vu ça depuis le ciné déjà il y a les africains qui défendent l'armée française c'est à dire ils veulent que l'armée française reste en Côte d'Ivoire mais on est où mais je suis devenu fou je vais devenir fou mais on est où là voilà maintenant ils ne veulent plus quitter au Niger mais quand même faites la lecture on leur demande de partir ils ne veulent pas partir ça veut dire demain si Draman par miracle ça ne peut jamais être possible mais on ne sait jamais le miracle existe si Draman leur demande de partir ils ne vont pas partir parce que sans l'armée française ils n'ont plus de pression parce que c'est ça qui fait leur force c'est ça qui fait leur force mais il y a des noirs encore qui ne comprennent pas cela c'est vous qui êtes vraiment des noirs parce que nous nous sommes sombres oui oui j'ai rebaptisé le nom de noir on ne s'appelle plus noir sur cette page nous nous sommes des sombres on est sombres de couleur parce que personne ne peut être noir comme ce vêtement là est-ce que tu as déjà vu un homme qui est noir comme ça un homme qui est noir tu vois noir qui est ici là tu as déjà vu noir comme ça ça n'existe pas il y a des gens qui sont très sombres sombres oui mais il n'y a pas un homme noir comme la vraie couleur noire mais vous vraiment là vous êtes vraiment des noirs ouais 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 ça dit vous on doit vous appeler vraiment des nègres voilà le nom qui va avec vous des nègres vous voyez comment HMLM il y a un truc là ils ont fait un t-shirt et puis ils ont mis des monqués on nous a appelé des monqués si les gens ont cassé les magasins à Paris vraiment c'est vous on doit appeler vous êtes vraiment des animaux je suis vraiment désolé de le dire vous êtes vraiment des sympangés des monqués c'est comme ça vous êtes des vrais animaux vous ne réfléchissez même hé les gars même si on dit qu'on soutient Draman tu vas soutenir l'armée française mais on est où là mais vous parlez quelle langue vous qui soutenez l'armée française là comme ça je vais apprendre la langue pour vous expliquer que représente l'armée française en Afrique vous parlez quelle langue pardonnez dites moi dans les commentaires cette fois-ci je vous permets de commenter je ne vais pas vous bloquer vous parlez français anglais espagnol ou bien vous parlez la langue des animaux dites moi la langue que vous parlez je vais vous expliquer dans cette langue là parce qu'André c'est le français que vous ne comprenez pas Avez-vous déjà vu un pays au sein duquel il y a une autre base militaire dans notre pays à part les pays africains tu as déjà vu ça dans un pays si c'était une bonne chose qu'un pays puisse abriter une autre base militaire mais les Etats-Unis allaient être le pays qui abrite toutes les bases militaires parce qu'il n'y a pas un pays où il y a beaucoup d'étrangers que les Etats-Unis c'est le seul pays qui fait un concours gratuit sur internet pour avoir visa visa indéfini on appelle ça green card c'est-à-dire tu peux venir vivre ici pour toujours pour le restant de ta vie c'est le seul pays qui fait ça depuis 1959 si je ne me trompe pas jusqu'en 2023 il y a des milliers de personnes qui rentrent aux Etats-Unis comme ça chaque année chaque année chaque année parce que ça les arrange ils ont besoin de main-d'oeuvre ils ont besoin des gens qui vont travailler dans les restaurants ils ont besoin des gens qui vont aller travailler dans les fermes ils ont besoin des gens qui vont laver les cadavres ils ont besoin de main-d'oeuvre et ça fait que le pays est fort parce qu'il n'y a aucune activité qui n'a pas de main-d'oeuvre il y a des gens qui construisent des routes qui construisent des maisons et le pays fonctionne 24h sur 24 moi même quand j'ai travaillé à McDo j'étais manager en 2019 je me réveillais à 3h du matin pour aller au travail je finissais à 1h du matin le temps tu vas partir il y a un qui vient encore et tous ceux qui travaillent dans les McDo sont tous quasi totalité la plupart nous sommes tous des étrangers des Messicains des Guadeloupiens des Africains parce que ça les arrange mais est-ce qu'il y a fait des bases militaires les arrange toi tu as déjà vu une base militaire française aux Etats-Unis ou bien vice versa une base militaire américaine en France ça ne se signule pas tu as déjà vu une base militaire française en Angleterre mais pourquoi vous êtes bête comme ça même chers camarades pourquoi vous êtes bête comme ça même mais moi je peux soutenir Draman Ouattara et puis ne pas soutenir l'armée française je suis désolé si moi par exemple j'étais ministre et que je sais que je suis avec Draman pour manger si on parle de l'armée française mais il ferme ma bouche parce que je ne remets pas ma force pour dire d'aller soutenir l'armée française ça c'est impensable mais il y a des gens qui ont la force ils viennent sur le direct Draman le patrie ils disent on a besoin de l'armée hé les gars vous êtes maudits même il a même gâté mon direct ce dont je voulais parler je n'ai même pu parler de ça je n'ai plus parlé de ça chers camarades on est à 26 minutes je n'ai même pu parler de ça parce que j'étais étonné de voir ces commentaires aujourd'hui c'est la première fois que je vois ça jusqu'à ce qu'il met drapeau même français dans le commentaire on a besoin de l'armée française sans l'armée française on ne peut pas s'en sortir c'est l'armée française qui nous protège hé vous ne savez pas que c'est cette armée qui a tiré sur les Ivoiriens faites quelque chose qui ne les arrange pas vous allez les connaître Bakbo Loura a commencé à faire une politique qui ne les arrangeait pas ils ont tiré sur le peuple de Côte d'Ivoire sur l'hôtel sur le pont de Gaulle la nuit ils ont tiré sur le palais présidentiel de Côte d'Ivoire bombardé ils ont vécé des tonnes de bombes c'est même l'armée française qui a fait ça est-ce que vous savez ça quand l'armée française vous protège si elle ne vous fait rien c'est parce que vous leur donnez ce qu'ils veulent mais pourquoi vous ne comprenez pas cela j'ai camarade hé les gars comment les gens vont nous respecter même il y a des blancs qui font vidéo la même vidéo qu'ils ont fait il y a des blancs qui font ça ils sont en France ils sont français ils sont blancs et puis ils font ces vidéos et les américains blancs qui font ce genre de décryptage même chose qu'ils ont fait et qu'ils ne sont pas d'accord concernant les bases militaires qu'ils ne sont pas d'accord concernant le vol de Toubabou mais voilà des noirs les gars vraiment je suis désolé si je n'ai pas pu faire le direct je voulais vraiment parler de la dame qui m'a appelé mais vous voyez que tout le direct je me suis rappelé même pour bloquer ma mère tremblait comme ça c'est comme si quand on vous annonce une mauvaise nouvelle et puis vous ne pouvez pas vous contenir c'est la même chose et j'ai vu au moins 5 personnes qui ont commenté comme ça j'ai pas fini quand j'ai fini il y a bloqué tout le monde mais même une seule personne qui commande comme ça en 2021 avec tout ce qu'on voit au Niger tout ce qu'on a vu au Burkina tout ce qu'on a vu au Mali des gens qui soutiennent encore l'armée française et et les gars et et vraiment l'Afrique et l'Afrique comment ils vont nous respecter regardez la Corée du Nord elle s'est imposée aujourd'hui il y a le respect elle s'est imposée c'est vrai qu'elle a quelques traites qui fuient qui font truc mais elle s'est imposée le Japon s'est rebâti lorsque nous on les a bombardés Hiroshima Nagasaki ils se sont renfermés ils se sont rebâtis ils se sont sortis de l'eau il n'y a pas de trahison là-bas c'est pas vous-même qui disent vous avez l'habitude de dire qu'il n'y a pas de trahison en Chine que vous êtes des Chinois de Yorobo mais vous trahissez votre propre pays vous parce que si la Côte d'Ivoire avait une bouche si elle pouvait parler elle allait vous accepter sur son sol mais vous alliez mourir un à un comme ça pourquoi on vous enterre parce qu'elle n'est pas contente de vous et chers Ivoiriens ou chers Africains changez pardonnez changez vous me fout nous faites mal nous autres votre niveau de malédition a dépassé les bonnes vous êtes pire que Satan même il n'y a pas de trahison en enfer entre les diables il n'y a pas de trahison tu as trahi on te crée des problèmes regardez les brouteurs quand on te dit que chaque mardi il ne faut pas manger cabato si tu manges cabato le babaji te tue c'est comme les frères maçons donc chez les diables il n'y a pas de trahison chez les anges il n'y a pas de trahison mais chez vous les êtres humains c'est chez vous là qu'il y a trahison hé chers camarades ça fait pitié vous me faites pitié quittez ma page pardonnez quittez ma page les maudits quittez ma page quittez ma page quittez ma page pardonnez quittez ma page pardonnez vous n'êtes pas la bienvenue ici moi je m'en fous des vues moi je regarde à faire des vues mais c'est dessus ça au moins mais s'il y a rien à mille quelle que soit l'heure s'il y a rien à mille et ça c'est suffisant pour moi il n'y a pas à cause des vues mon combat c'est un combat patriotique c'est pour la souveraineté de l'homme noir c'est pour la souveraineté de l'Afrique chers camarades pardon quittez quittez c'est pour la souveraineté c'est pour la souveraineté